Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Alors, bon, d'emblée je préviens le public et puis les personnes qui sont dans la salle, enfin, tout le monde est dans la salle. Mon propos se veut un peu plus général, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans des dispositions techniques, puisque ce n'est pas mon propos en l'occurrence, c'est l'objectif pour moi, en tant que philosophe et philosophe politique en l'occurrence, c'est de déterminer quelles voies sont à privilégier pour résoudre telle ou telle question. Et en l'occurrence, là, c'est pour résoudre un problème qui nous concerne évidemment aujourd'hui, à savoir comment concilier une exigence de justice sociale entre les vivants, que ce soit à l'échelle nationale ou globale, internationale, et une exigence de justice entre les générations. Et notamment, eh bien, de savoir ce qu'on doit, et éventuellement ce qu'on ne doit pas, aux générations qui vivront après nous sur Terre. Bien. Donc, je vais faire appel à votre intuition, ça va être... C'est pas très compliqué en l'occurrence. Évidemment, le fait, si on s'accorde sur l'idée qu'il faut agir pour la génération future, cela suppose nécessairement, et pour tous les vivants, des efforts à accomplir. Et notamment, eh bien, le fait de payer le prix d'une transition énergétique fait partie de ces efforts-là. C'est-à-dire que si on s'accorde sur cet objectif général-là, eh bien, évidemment qu'il ne s'agit pas de se comporter en, disons, en passager clandestin et profiter des efforts des autres. Non. Tout le monde doit contribuer à cet effort. OK. Mais évidemment, d'un autre côté, ces efforts qui sont à produire ne doivent pas, eh bien, être une excuse, peut-être, pour que les vivants se sacrifient. et sacrifient éventuellement leurs droits et leurs besoins également. C'est-à-dire qu'autrement dit, cette responsabilité morale pour la génération future ne doit pas contribuer, enfin, ne doit pas conduire à un sacrifice des vivants pour les générations futures. D'accord ? Il suffit de penser à l'idéal communiste pour montrer, eh bien, que cette idée de sacrifice, elle peut apparaître. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'aller vers un monde meilleur au prix des besoins, au prix des droits des générations vivantes. Bon. Et en particulier, qu'on vient de tenir compte d'un élément qui sont les inégalités sociales entre les vivants. Notamment, à nouveau, au niveau global, je ne fais pas la peine de rappeler les chiffres, mais bon, il suffit de dire que dans un pays comme la France et dans des pays riches, notamment en Europe, eh bien, on dispose d'une assez bonne protection sociale, alors que dans d'autres pays du monde, on n'a même pas accès à l'eau potable. Juste pour illustrer un peu les différences énormes qui existent aujourd'hui, évidemment. Même si elles se réduisent, elles sont quand même très importantes. Donc voilà, ma question, c'est comment concilier ces deux exigences-là ? Et la réponse que je vais défendre devant vous, alors on n'a que dix minutes, donc évidemment, on fait quelques raccourcis, c'est normal, eh bien, c'est qu'il convient d'accorder une priorité relative à l'objectif de justice sociale entre les vivants. Donc c'est au niveau national et au niveau global. Et ce que je vais... Donc c'est ce que j'appelle, en fait, mais c'est pour s'intégrer dans des débats théoriques que je ne vais pas rappeler ici, mais c'est une préférence sociale pour le présent. Enfin, c'est pas juste à nommer ça, mais disons que c'est comme ça que je l'illustre. Et je vais vous montrer, eh bien, en trois temps, pourquoi cette solution me paraît la plus juste pour les vivants comme pour les individus futurs et aussi la plus efficace pour mener à bien, par exemple, une transition énergétique. Donc trois temps, je vais vous expliquer un peu les modalités de cette préférence pour le présent au niveau social. Et puis ensuite, je vais vous indiquer, disons, deux ou trois arguments qui sont en faveur de ma proposition. Donc, voilà, les modalités de la préférence pour le présent au niveau social. Alors, je vais vous demander de faire un peu une expérience de pensée et, eh bien, de considérer que chaque génération qui se succède sur Terre... Alors, par génération, là, j'entends, d'un point de vue général, les personnes qui vivent dans une même période, d'accord ? Donc ça peut être des personnes d'âges différents. C'est pas des cohortes d'individus dès la même période. Vous voyez, c'est un peu plus général. Et donc l'idée, c'est que chaque génération, en fait, se succède sur Terre et constitue les maillons d'une chaîne de coopération. En fait, c'est une vision un peu, enfin, complètement même solidariste de la question intergénérationnelle. C'est-à-dire que, finalement, chaque génération hérite de ce qui a été réalisé par le passé et transmet au futur, eh bien, les fruits de ces efforts ou de ces absences d'efforts, en l'occurrence. Et donc, un héritage positif, eh bien, ça va être le progrès technique, ça va être de bénéficier d'un système de protection sociale, par exemple. Un héritage négatif, donc des dettes, ça va être évidemment le réchauffement climatique, ça va être les difficultés de financement de ce même système de protection sociale. Vous voyez ? Et donc, la mise en œuvre d'une préférence sociale pour le présent, eh bien, consiste à accorder une priorité, donc un objectif de justice sociale entre les vivants, et donc, en fait, à mieux partager les bénéfices de cette coopération intergénérationnelle. C'est-à-dire, eh bien, que, au lieu... Alors, je vais revenir après là-dessus, mais au lieu que les pays riches, les populations riches, eh bien, transmettent uniquement à leurs descendants les bénéfices de leurs efforts, eh bien, il s'agit de faire bénéficier ces efforts-là aussi aux populations les plus pauvres dans le monde, et donc aux vivants les plus démunis. C'est un peu l'intuition générale que je défends. Et donc, par exemple, l'idée que chacun, dans le monde, bénéficie des progrès techniques enregistrés en France ou dans d'autres pays riches pour mener à bien ces transitions, ou bien, également, peut-être un système de protection sociale minimale pour tous. C'est un peu utopique, mais en tout cas, c'est l'idée. Et l'objectif que je ne vais pas défendre ici, je vais préciser ici, mais l'objectif général que je défends, en fait, c'est d'essayer de garantir à tous les vivants, eh bien, la satisfaction de ces besoins fondamentaux. Voilà, c'est un peu l'idée générale. Alors, pourquoi donc cette préférence pure pour le présent, elle est plus juste pour les vivants et pour les individus futurs ? Alors, pour les vivants, je crois que là, c'est assez, intuitivement, c'est assez logique, si tant est que ce soit possible, c'est évidemment logique que ce soit plus juste pour les vivants, puisque, eh bien, à nouveau, l'idée, c'est que toutes les populations du monde bénéficient, donc, de ce progrès technique. Et c'est un exemple, par exemple, de Brian Barry, un philosophe canadien, me semble-t-il, qui est décédé depuis, mais qui disait, voilà, que, comme je viens de l'indiquer, qu'il est plus juste que les bénéfices des efforts accomplis par les populations les plus riches, eh bien, et notamment en matière de transition énergétique, de bénéfices qui ne pas uniquement aux descendants de ces populations, mais également, eh bien, à toutes les populations du monde qui n'ont pas accès et qui, en plus, subissent l'exploitation qui a été accomplie par nos descendants. Ça, c'est le premier point. Donc, évidemment, là, tous les vivants sont plus inclus dans la répartition des bénéfices de ces efforts. Mais, alors, vous me direz pourquoi, en quoi est-ce que c'est plus juste pour les individus futurs ? Parce qu'on pourrait considérer, eh bien, qu'un tel objectif va à l'encontre de leurs besoins ou de leurs droits, même, on pourrait dire. Eh bien, parce qu'il me semble, alors, évidemment, que cette idée de coopération intergénérationnelle ne doit pas aller au-delà d'un objectif social que j'ai évoqué, c'est-à-dire de garantir les besoins fondamentaux. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la croissance qu'on met en œuvre sur le long terme, de génération en génération, a un objectif social. Pas un objectif, eh bien, par exemple, de satisfaire des préférences qu'on appelle dispendieuses, des préférences de plus en plus importantes. D'accord ? Donc, ce qui, évidemment, condamne notre société de consommation, comme dont les modalités ont été expliquées par Dominique Méda ce matin, enfin, ce midi. Et donc, l'idée, c'est que, en fait, cette répartition plus égalitaire des moyens permettant, par exemple, de mettre en œuvre une transition énergétique entre les vivants, eh bien, ces moyens seront hérités également par la génération des pays pauvres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée, c'est que non seulement les vivants des populations plus démunies bénéficieront de ces projets techniques, mais également leurs descendants. Il y a juste un élément d'illustration pour rappeler un peu la situation d'aujourd'hui, c'est un économie qui s'appelle Branko Milanovic, un économiste à la Banque mondiale, qui montre que 80% des revenus des personnes, et donc, si on extrapole les conditions sociales des personnes, est déterminé par leur origine géographique. Ce qui veut dire que, finalement, ce qu'il indique, c'est que quand on est dans un pays riche, eh bien, on a évidemment énormément plus de chances d'être riche, en tout cas d'être plus riche que la majorité de la population. Donc l'idée, c'est que, voilà, de mieux répartir ces éléments entre les vivants, eh bien, il bénéficiera aussi aux descendants des populations les plus démunies d'aujourd'hui. Et alors, dernier point, pourquoi, eh bien, cette préférence pour le présent, elle est plus efficace pour mener, par exemple, à bien une transition énergétique. Alors, je l'ai rappelé un peu d'introduction, il me semble, et je crois que c'est un point qui est important, c'est que pour mener à bien cet objectif, il n'importe que les plus riches comme les plus démunis participent à cet effort collectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que les efforts de quelques-uns, eh bien, soient réduits à néant par des comportements, disons, de passagers clandestins ou des comportements pires qui vont limiter l'impact positif des premiers comportements. Évidemment, ces efforts-là, il faut combien de les répartir ? Il ne s'agit pas de demander le même niveau d'effort à ceux qui ont moins de moyens de les produire. Mais l'idée, c'est que une meilleure répartition de ces progrès techniques, par exemple, parce qu'on a pris cet exemple-là, eh bien, devrait permettre, je le pense, là, on est un peu dans le conditionnel, évidemment, mais devrait permettre à tout le monde, eh bien, de davantage contribuer à cette transition énergétique. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est qu'il y a la possibilité de sortir un peu de ces difficultés du quotidien, quelque part, de sortir de cet enfermement dans le court terme, dans le présent, enfin, c'est-à-dire que, pour parler très crûment, quand on n'a pas accès à l'eau potable, il est évidemment très difficile de demander des efforts pour une transition énergétique, hein, très simplement. Et donc, l'idée, eh bien, c'est que, voilà, contribuer, enfin, garantir à chacun des conditions de vie minimales, eh bien, peut favoriser cette transition, puisque chacun aura, disons, la liberté, non seulement, enfin, la liberté comme non-interférence, mais aussi la liberté comme capacité d'agir, éventuellement capacité d'agir pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Alors, bon, vous avez prévenu, c'était un peu, c'est très général, évidemment, tout ça, mais je crois que c'est assez intuitif. Voilà, c'est l'idée que, eh bien, une répartition équitable des efforts à produire entre les vivants, c'est évidemment nécessaire, mais que ce n'est pas suffisant, et finalement, voilà, en fait, il y a deux éléments, c'est-à-dire qu'on peut, évidemment, donc, répartir régulièrement les efforts en fonction des moyens dont dispose chacun, mais mon point, il s'agit plutôt de montrer que le bénéfice des efforts accomplis doivent aussi être répartis de telle sorte que, eh bien, on ait une plus grande efficacité, une plus grande égalité dans les bénéfices de ces efforts. C'est-à-dire que, là, l'idée, c'est qu'en accordant de priorité à une justice sociale entre les vivants, non seulement on inclut davantage les populations les plus pauvres dans les bénéfices de la transition énergétique vivant et futur, et qu'ensuite, eh bien, il me semble que c'est un gage d'efficacité pour mener à bien cette transition énergétique. Alors, je vous remercie. Applaudissements Merci. J'ai quand même tout de suite une observation comme ça qui me brûle pour point. J'ai l'impression que... Je ne sais pas si on peut appliquer comme ça des raisonnements de justice distributive entre générations en faisant abstraction du fait qu'on est dans des questions existentielles et que la question, c'est de savoir si les générations futures seront toujours là et que, donc, on est dans des irréversibilités et des discontinuités qui rendent ces raisonnements un peu... Et en poussant complètement au bout cette idée, on peut arriver à un point de vue qui avait été exposé par Jean-Pierre Dupuis, le philosophe Jean-Pierre Dupuis, dans une tribune dans le journal Le Monde, où il expliquait que si on doit se préoccuper des générations futures, de l'existence des générations futures, dans une perspective assez catastrophiste, où l'hypothèse d'une disparition, d'un effondrement de la civilisation devrait être prise au sérieux, c'est... À la limite, ce n'est pas tellement pour ces générations, parce que si elles n'existent pas, elles n'ont pas à avoir droit au chapitre, mais c'est plutôt, d'une certaine manière, parce que nous-mêmes, nous nous devons... Notre bonheur, notre bien-être et le sens de notre vie est lié au fait qu'il y ait une humanité future. C'est un renversement qui est lié à une perspective assez catastrophiste, où, au fond, ce qui est en jeu, ce n'est pas tellement, comme le disait Hans Jonas, que l'humanité future soit aussi heureuse que nous, mais c'est déjà qu'elle soit là et qu'elle ait préservé toutes ses chances. Bon, enfin, on... Oui, non, mais je peux... Je voudrais peut-être partir sur autre chose. Je peux répondre, si vous voulez, mais... Oui, ben, allez-y. Non, non, mais voilà. À chaud, voilà. À chaud, à chaud, évidemment. Non, mais évidemment que... Là, j'ai supposé qu'on avait des devoirs envers une génération future, mais cette question-là, vous imaginez bien, elle pose plein de questions philosophiques, puisqu'il s'agit de prouver que les individus non existants peuvent avoir des droits en tant que tels. Il suffit de prouver que... Enfin, il suffit de montrer que, même si nos actes et nos décisions présentes sont à l'origine, finalement, de l'existence de la génération future, eh bien, est-ce que le fait de mal agir est mal agir envers eux ? C'est-à-dire que, enfin, c'est des problèmes tout à fait complexes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce que je veux indiquer, c'est que, moi, il me semble, au contraire, que de poser la question intergénérationnelle en des termes distributifs, c'est très intéressant et très important, parce que, précisément, les ressources sociales, les ressources naturelles dont on dispose, en fait, il me semble qu'on est... Enfin, ce n'est pas à nous, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on n'est pas les propriétaires de ces ressources-là. Donc, il s'agit aussi de faire ce qu'il faut pour pouvoir les transmettre éventuellement à d'autres, mais après, si on ne prouve pas qu'on doit des choses dans les générations futures, dans ce cas-là, on n'a aucune raison de discuter de ce qu'on discute là, parce que c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait décider, tout simplement, de tout consommer et puis de ne rien transmettre. Enfin, du coup, le problème, il ne se pose plus. Mais voilà, de fait, il y a quand même une question de transmission à régler, il me semble. Merci. Bon, on y reviendra peut-être, mais je pense qu'il faut revenir au sujet qui était celui des trois premiers... Non, c'est-à-dire la fiscalité écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada